Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, il est 20h30, le conseil municipal de ce soir peut commencer. Et avant d'aborder l'ordre de jour, je souhaiterais faire deux communications au conseil municipal. Le premier concerne la question du groupe scolaire. A Manche-la-Ville, nous avons fait un point lors du dernier conseil municipal à propos de ce problème de gel concernant toute la ZAC Manche-Université. Vous le savez, je rappelle brièvement à chacun d'entre vous que les PAMSAR, l'établissement public qui dirige les opérations sur cette ZAC, devaient et doit toujours rétrocéder à la commune de Manche-la-Ville une parcelle d'environ 5000 m2 afin que la collectivité puisse construire un groupe scolaire en raison de l'augmentation de la population, notamment dans ce quartier. Et ce soir, puisque à l'heure actuelle la situation n'a pas bougé du côté des PAMSAR et de la ZAC, ce soir nous allons vous présenter une solution, une solution qui n'est pas la solution, qui ne sera pas forcément la solution définitive à ce problème, mais une solution qui permet de continuer à avancer sur ce sujet et de ne pas rester passif, les mains dans les poches, si j'ose dire, en attendant et en restant dans l'expectative avec les PAMSAR. Voilà. Donc je précise que j'ai présenté ce qui peut être qualifié de projet à des représentants des groupes de l'opposition, lors d'une réunion informelle qui a eu lieu il y a quelques jours. Bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit, dans la mesure où ce n'est qu'un projet et que nous continuons, bien sûr, et j'en dirai un mot après cette présentation, nous continuons à travailler sur d'autres solutions, parce que le but, c'est bien de trouver une solution afin de ne pas rester dépendant, entre guillemets, de l'attitude de l'EPAMSAR. Donc là, une solution que nous allons vous présenter, ce projet que nous allons vous présenter ce soir, concerne une parcelle d'environ 5000 m², qui pourrait accueillir de la même manière que la parcelle qui avait été initialement identifiée sur les apprentis à un groupe scolaire d'environ 12 classes. Nous sommes restés dans la perspective d'un groupe scolaire de la même dimension, et ce groupe scolaire pourrait, si nous le décidons tous ensemble, si nous votons ce choix, pourrait donc naître rue Duval-Saint-Georges. Et je vais céder la parole à notre directeur des services techniques, qui va nous faire une présentation brève mais précise de cette parcelle qui pourrait accueillir un groupe scolaire. Bonsoir. Donc comme a dit le plus d'un nom, il s'agit de la parcelle carré 739, qui se situe à Langues, on a le boulevard Saint-Langaud ici, et la rue du Val-Saint-Georges. La parcelle est une superficie de 5400 m², juste pour rappeler que la parcelle identifiée sûrement vue avait une superficie de 5000 m² et qui était redevenue par là-dessus à 4560 m² en raison de l'élargissement de bois. Sur cette partie, aujourd'hui, on trouve le centre technique communautaire, la vie à l'île, la disposition au 1er janvier 2016, l'ensemble des locaux à destination de la colonne au géomène. Et on a également le pavillon du 119 et du 120. Voilà. Donc, quelques cartes, quelques cartes, quelques cartes, quelques cartes, quelques cartes sur le site. Donc, la partie, comme on le voit, elle est assez distendue. Elle fait environ 150 m de long pour une moyenne de 35 m de large. Et on a donc également un dénivelé assez important entre le boulevard Saint-Landreau et l'impact du Val-de-Saint-Georges, puisqu'on est sur une pente assez régulière d'environ 30%. Mais on a quand même donc un dénivelé au niveau de cette partie, de plus de cette partie. Donc, l'étude de faisabilité qui a été menée sur cette parcelle reprend l'intégralité des éléments du programme qu'avaient été admis pour faire le groupe scolaire sur la parcelle de membres d'université. Donc, on retrouve une partie primaire, une partie, pardon, de suite élémentaire que vous avez en haut sur la gauche de l'écran, donc R plus 1. La partie de la maternelle se situe en arrière sur la droite de la parcelle, elle est en haute chaussée. Donc, bien évidemment, compte tenu du dénivelé de la parcelle, le choix a été fait de positionner, en fait, le R plus 1 du côté boulevard Saint-Landreau pour atténuer, donc, effectivement, la pente qu'on retrouvera au niveau de la maternelle. Comme principe, sur la parcelle, mes demandes de l'université, tout ce qu'on appelle, donc, au commun, donc, la restauration, donc, les accueils de loisirs et, donc, le périscolaire, qui se situe, quant à eux, donc, au centre de la parcelle. La seule, enfin, le seul changement par rapport à la programmation de membres d'université, donc, on avait donc opté de la configuration de la parcelle pour un accueil et un hall commun, mais en raison de la distension de la parcelle, ici, donc, on retrouve deux entrées. En fait, on distingue, donc, l'entrée de la primaire à l'angle de la rue du Bouvard Saint-Landreau et de la rue du Val-Saint-Georges et l'entrée de la maternelle est plutôt du côté, donc, un pass du Val-Saint-Georges. Donc, autrement, donc, on a fait, donc, un petit résumier de l'analyse, donc, fonctionnelle, donc, à part ce que je viens de vous dire, que les halls d'accueil ne pourraient plus être en commun, donc, l'intégralité de ce qui était défini dans le premier programme, donc, et respecter la superficie de la parcelle. Je vous remercie pour cette présentation, monsieur le directeur. Donc, je précise que depuis plusieurs mois, quand nous sommes confrontés à ce problème, ce problème de gel de la parcelle et de la ZAC mentue, en réalité, puisque, au-delà de cette parcelle qui nous est toujours parlé de l'OCD, vous le savez, tous les projets d'immeubles, tous les projets d'habitation sont également gelés. Donc, si jamais, par le plus grand des valeurs, cette situation doit être perdurée encore plusieurs mois, encore plusieurs années, nous sommes, enfin, la commune de Mont-la-Ville est coincée sur ce problème. Et, au-delà, et c'est là où j'en viens sur la subtilité de cette réflexion et de notre proposition, et d'ailleurs, c'est presque ce qu'avait dit, sans vraiment le dire, Mme Paul Basderjan et surtout M. Gaspanou, lors du dernier conseil, au-delà de la production de logements sur la ZAC, et donc, au-delà de l'augmentation de la population et de l'effectif scolaire, sur ce secteur de la commune de Mont-la-Ville, vous le savez, il y a beaucoup d'autres projets qui ont déjà été livrés sur le reste de la commune, il y a beaucoup de projets en cours de construction sur le reste de la commune, et vous le savez, c'est répété ici même, au sein du conseil municipal, la plupart des groupes scolaires déjà existants sont déjà saturés. Donc, l'idée qui commence à se décider, l'idée qui est un peu la nôtre du côté de la majorité municipale, et vous pourrez vous exprimer, mais je crois savoir que certains d'entre vous, d'ailleurs, l'avez peut-être eu avant nous, c'est qu'il ne faudrait pas un seul grand groupe scolaire sur la ZAC-Lenture, d'une dimension de douce-tasse comme on l'avait imaginé initialement, mais peut-être un premier groupe scolaire ailleurs que dans la ZAC-Lenture, si possible, dans ce qu'on appelle le grand centre de Mante-la-Ville. Ce que j'appelle le grand centre de Mante-la-Ville, c'est un rectangle imparfait qui se trouve entre Boulevard Saint-Lengro, la rue de Jean Jaurès, la rue des Neurésiers et la rue de Houdan, pour faire très simple et schématique. Évidemment, et on l'a évoqué, cette première solution que nous avons envisagée est un peu excentrée par rapport à ce grand centre de Mante-la-Ville, mais ce projet et cette solution a au moins le mérite d'exister. Bon, il y a un certain nombre d'autres inconvénients, entre guillemets, qui ont été exprimés lors de la maison informelle dont je parlais tout à l'heure, mais au moins, voilà, cette étude a le mérite d'exister, et je le précise parce que c'est important avant de céder la parole à l'opposition, à l'opposition, si il désire l'apprendre, bien sûr, c'est que d'ores et déjà, je peux vous dire ce soir, que deux autres études sont en cours de réalisation. Deux autres études qui sont peut-être plus intéressantes que celles que nous vous présentons ce soir. L'une d'entre elles est située aussi sur une parcelle qui appartient à la commune de Mante-la-Ville, l'autre, sur le Basselle, qui n'appartient pas à la commune de Mante-la-Ville. Madame Golgaz. Merci, monsieur le maire. Je faisais partie du fameux groupe de travail, je parle un peu sous contrôle des collègues des infirmières et des cas-tallons, pour redire à nos collègues du conseil municipal et de la majorité ce que nous avons dit, les réserves que nous avons mis, etc. Première chose, effectivement, vous avez raison de chercher une solution et on peut vous en rendre raison. Deuxièmement, là, ça se conclut. Parce que nous allons avoir des constructions massives de logements d'un côté du boulevard Saint-Langro et nous allons construire de l'autre côté. Deux groupes scolaires qui vont générer, naturellement, des transferts de population au travers de ce boulevard Roger Saint-Langro. Donc, là, moi, j'ai une grande dangerosité à construire ce groupe scolaire à cet endroit-là. Ça, c'est un premier problème, à moins de construire une passerelle comme on l'a fait à Rémi, avec le prix que l'on connaît. Ça, c'est un premier problème. Le second problème, et je crois que c'est Serge Gaspalon qui l'avait soulevé, c'est que nous avons déjà dans ce quartier deux écoles qui sont dans un triangle, le triangle d'or, si je peux dire. Nous avons l'école Armand Gaillard et nous avons de l'autre côté l'école des poèmes. Nous aurons une troisième école qui peut donc désengorger ces deux écoles, certes. Mais cela veut dire qu'il va falloir faire glisser à travers toute la ville les élèves d'une école à l'autre avec une modification du périmètre scolaire. Et on sait que modifier le périmètre scolaire, c'est extrêmement compliqué pour les agents et pour les parents et pour les enfants. Donc là, on aura un problème. Troisième problème, vous dites faire une deuxième école, une autre école. Alors, cette autre école, en fait, ça ne fera deux écoles supplémentaires. D'abord, je ne crois pas qu'on pourra les faire dans un mandat, dans un laps de cours aussi. Il y a un laps de temps court. Ce n'est pas possible. Déjà, c'est... Quelle que soit la faisabilité de ce projet, ça va être compliqué. Mais nous... On avait envisagé, à l'époque, avant que le projet évolue, de faire une école intercommunale, c'est-à-dire, c'est-à-dire à cheval entre Montagny et Bouchelet. Étant entendu que du côté des meuniers, meuniers de Bouchelet, ils sont plus près de Montagny que de l'école du centre-ville de Bouchelet. Donc, avec nos prédécesseurs, ça avait été envisagé comme une chose qui méritait d'être étudiée. Une école... Alors, bien sûr, c'est compliqué. Les charges de construction, les charges de fonctionnement sont compliquées. Enfin, ce n'est pas... C'est gérable. Donc, ça nous éviteraient, à nous, Montagny, de construire deux groupes scolaires. Deux groupes scolaires, il faut savoir qu'un groupe scolaire, quand on agit, les parkings, l'équipement des classes, les cours d'école, il faut compter un million d'euros... Euh... Un million d'euros par classe. Vous faites 10 classes, c'est 10 millions. Vous faites deux écoles de 10 classes, c'est 20 millions. Ça me paraît bien, envisager un certain espace pour nos enfants, mais moi, je suis pour le rêve. Je ne suis pas pour l'utopie sur les 20 ans à venir. Donc, on peut rêver, mais pas être trop utopiste. Donc, personnellement, je pense que mes collègues prendront la parole, et également, je vois un gros défaut à cette école, c'est qu'il y a de l'autre côté du pouvoir, chez Salambo, dans un périmètre où il y a déjà deux écoles. Merci. Bien, je vais vous répondre. On va avoir un peu le bas dans un premier temps et vous aurez bien sûr la parole. Donc, je précise, au cas où je ne m'aurai pas été clair, que bien évidemment, il ne s'agit pas d'abandonner l'idée de construire un groupe scolaire sur le montu ou d'abandonner la parcelle. Bien sûr, nous allons l'exiger et nous voulons l'obtenir le plus rapidement possible. Et bien évidemment, et je vous rejoins, si nous nous dirigeons à cette solution, quel que soit d'ailleurs le lieu choisi, que ce soit sur cette parcelle ou sur une autre, bien évidemment, le projet de construire un groupe scolaire, il ne s'agit pas de les réaliser en même temps. C'est-à-dire que si nous faisons un premier groupe scolaire à l'Europe sur la ZAC dans l'université, du coup, le projet de second groupe scolaire dans la ZAC est repoussé de X années en fonction du dégel de la ZAC, c'est-à-dire déjà de la rétrocession d'un parcelle et bien évidemment de la livraison de tous les immeubles. Puisque je le rappelle, je rappelle que la ZAC a une quinzaine d'années, je rappelle que en tout et pour tout, ce secteur de Mont-Lavie, d'ailleurs un peu du chef Mont-Lavie doit accueillir, accueillir au final environ un millier de logements, peut-être un peu plus, un peu moins, donc ça c'est... on verra ce qui sortira, mais jusqu'à présent, en réalité, il n'y a que deux immeubles qui ont déjà été livrés, hors la résidence pour l'étudiant, hors la vicine, etc. C'est-à-dire que, pour l'instant, la construction d'un groupe scolaire au sein de la ZAC ne se justifie pas, ne se justifie pas, parce qu'il y a pour l'instant, si on parle stricto sensu de ce secteur et de cette ZAC, il n'y a que 150 logements, peut-être même moins. Donc, on a tiers de localisation de ce qui nous avait accroché, qu'on n'avait pas construit assez vite un groupe scolaire dans la ZAC. Et pour l'instant, si on construit un groupe scolaire dans la ZAC, et en imaginant qu'on ait une date et qu'on puisse s'ouvrir demain, en réalité, si on veut remplir les douze classes, les membres du droit, les petits membres du droit qui seront scolarisés, ne vivront pas dans ce secteur. C'est clair. Donc, un premier, donc l'idée, je le rappelle, l'idée qui est la nôtre, qui n'est pas encore tranchée, bien entendu, évidemment, pour un projet aussi important sur le plan symbolique, politique et financier, comme vous l'avez rappelé, moi, je souhaite un maximum de concertation entre nous, puisque là, il n'y a absolument aucune polémique possible dans la mesure où tout le monde a conscience qu'il faut absolument un groupe scolaire le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que je souhaitais échanger avec vous lors de ces réunions si informaires pour avoir aussi vos idées, vos réflexions, vos remarques qui peuvent nourrir notre propre réflexion. Et donc, je le rappelle, l'idée, c'est que un groupe scolaire sur le montant, pour le coup, se justifierait plus tard. Et peut-être, quand il dit plus tard, je ne peux pas donner un chiffre que c'est si bien entendu, puisque je ne veux pas vous dire actuellement quand est-ce que tous les immeubles qui ont été imaginés et prévus de construire sortiront réellement. Pour l'instant, nous en savons bien. Et je voulais deux autres petites remarques par rapport à votre intervention, Mme Colbasse. De toute façon, quel que soit le lieu choisi et quelle que soit la parcelle choisie pour la construction de la carte scolaire, forcément, nous irons dans la modification de la carte scolaire. Ça me paraît impératif. Voilà. Et dernier point, je sais que vous en avez parlé, mais je vous le redis aussi publiquement ce soir, je pense que vu les difficultés que nous avons déjà actuellement, se lancer dans une perspective de projet intercommunal avec Bûchelet, malgré toute l'amitié que j'ai pour Paul Martinez et les Bûchelois, je pense que c'est assez aventureux et hasardeux. Il est déjà difficile de réaliser un groupe scolaire quand on est pour une commune, mais alors à deux communes, d'autant plus que ce n'est pas deux communes de la même taille, donc pas forcément les mêmes capacités financières, etc., même si, sur le fond, il y aurait un intérêt intellectuel. Bien sûr, effectivement, les logements des meuniers côté Bûchelet sont très proches de Montclavine, c'est évident. C'est pas une idée subite, je veux dire, si on perd la théorie. Et quand on regarde la pratique, je pense que c'est très risqué. je ne le perds pas pour autant, mais je pense que c'est très risqué. Monsieur le maire, oui, il y a effectivement une cohérence qui n'est pas seulement une cohérence géographique entre la construction du Chêne, du Cittan, de l'Argent-Fabille et de l'Averse. Moi, j'aimerais que je vous invite à vous présenter le plus rapidement possible de deux autres projets puisque celui-ci n'est que le premier d'une série. Vous avez une date où vous présentez les nouveaux projets ou avant la fin de l'année ? Au plus tard, avant la fin de l'année ou au plus tard au prochain conseil municipal qui aura lieu normalement le 13 décembre. Vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Et je pense que si nous avons rapidement des études finalisées, je pense qu'on pourra, comme nous l'avons fait à l'heure de l'heure, faire une réunion informelle peut-être un peu plus élargie. d'une certaine manière, tout conseil municipal pourrait être invité, mais pas dans le cadre formel d'un conseil municipal pour qu'on puisse vraiment parler librement entre nous, sans question de... sans public, sans avis, sans quorum, sans tout ça. Vraiment entre nous qu'on puisse parler les yeux dans les yeux et en toute connaissance de cause sur ces sujets. Monsieur Gaspadou. Oui, pour aller... Je vais aller dans le sens de ce qui a été dit aussi, mais quand même, en tant que directeur d'école, je ne peux être que satisfait d'apprendre que ce qui était impossible il y a trois ans pour un groupe scolaire est devenu possible maintenant pour deux groupes scolaires. Donc, je vois que les idées évoluent et c'est très bien. La sectorisation, je reviens dessus quand même parce qu'elle est vraiment, à mon avis, et c'était le gros point que j'avais soulevé, elle ne convient pas parce que vous parlez de changer les périmètres scolaires. Mais il faut savoir que pour avoir un changement total d'un périmètre scolaire, il faut attendre qu'une cohorte entière d'élèves soit passée dans l'école. Ça y est, il faut attendre cinq ans. Parce que tant qu'il y a des frères et sœurs, des rapprochements de pratique ou tout ça, le périmètre scolaire ne peut pas être complètement appliqué. Donc, cinq ans, à l'échelle de l'embourgement que l'on a, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est trop loin. Donc, cette situation-là, pour désemborger une école comme Jean Jaurès, ça va être très difficile sur ce projet-là. je voulais dire autre chose et je l'ai perdue pour être en ce moment-là. Monsieur, il y a peut-être en attendant que Mme Rochaud, si vous voulez ajouter quelque chose. simplement pour vous dire que moi, j'ai hâte de voir les deux autres études puisque là, le projet que vous vous présentez est à côté de l'école Armand-Gaillard. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à 8h20 le matin ou le soir autour d'Armand-Gaillard. Il n'y a absolument aucune place pour se garer et bien souvent, les voitures vont se garer devant les garages municipaux. Par ailleurs, vous savez la circulation qu'il y a sur le boulevard Saint-Lengros et vous êtes à proximité d'un site qui est classé CDZO1 puisqu'il y a la station totale jusqu'en face. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez construire un groupe scolaire sur un axe aussi passant que le boulevard Saint-Lengros et à proximité d'une station de science. Je voudrais qu'il y a nécessité de deux groupes scolaires c'est sûr. J'ai hâte d'avoir les deux autres études. Alors, sur... On ne vous l'a pas présenté là ce soir mais on a abordé ce sujet lors de cette réunion informelle. Nous avons pour projet également qui est accompagné. D'ailleurs, nous le ferons même si nous ne retons pas ce projet de groupe scolaire à cet endroit. Nous avons pour projet de produire les places de parking rue du Val-Saint-Georges c'est-à-dire dans le prolongement des places de parking qui existent déjà devant le centre technique municipal qui se trouve juste en face. Nous avons également l'intention de modifier éventuellement le sens de circulation et de rendre la rue du Val-Saint-Georges à sens unique dans un sens ou dans un autre plutôt dans un sens sortant vers le boulevard. Et nous avons aussi pour projet et nous le ferons d'ailleurs avant le terme du mandat quoi qu'il arrive et même si nous ne produisons pas ce groupe scolaire à cet endroit de rénover le parking qui se trouve des brouets à l'entrée du quartier des brouets pour traverser le boulevard il y a un feu il y a un feu certes il y a un feu et il y a un passage de chouté etc. Mais j'entends vos remarques et vos effectivement géographiquement ce projet d'excentrer effectivement un mot quand même sur la présence de la station totale ce n'est pas je précise c'est pas un point bloquant ou un obstacle définitif évidemment et comme vous avez rappelé le groupe scolaire en fait des bouettes et quasiment juste derrière et presque déjà plus proche de la station que ne le serait ce groupe scolaire du bal de Saint-Georges voilà si je peux ajouter un mot pour prolonger la réflexion de mes collègues on voit qu'une partie des bâtiments donne directement sur le boulevard on sait que c'est un des endroits les plus passants si ce n'est l'endroit le plus passant en termes de véhicules en termes de trafic quotidien à Mont-de-la-Mille juste à côté on a aussi l'autoroute avec chaque jour des embouteillages donc ce que vous proposez là c'est de mettre toute la journée des enfants à proximité de pollution de sources de pollution majeures alors le problème c'est que moi je m'interroge vraiment sur les risques que ça peut produire sur la santé des enfants tout simplement il serait peut-être judicieux si ce projet avançait dans votre esprit de demander peut-être l'aide de services d'études je pense peut-être à l'IAU à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme ou d'autres services compétents pour évaluer l'impact qu'un tel environnement pourrait avoir sur la santé des enfants ça pour ajouter à l'élément de sécurité et deuxième point qui est différent sur la question de la faisabilité technique de ce projet d'un point de vue juridique alors l'assemblée ne le sait peut-être que tout le monde n'était pas au courant mais il y a eu que les locaux sont les locaux qui étaient jusqu'à présent occupés par la MMS l'association des musulmans et il se trouve je ne parle sur un pavillon de 300 mètres carrés oui et il se trouve que l'association occupe toujours le siège social de l'association se trouve toujours c'est l'acteur dans ce bâtiment alors vous connaissez le dossier d'une personne il y a un certain nombre de recours qui ont été engagés de votre part donc il y a des procédures en cours qui peuvent prolonger encore assez longtemps si j'ai bien compris le transfert du siège social qui peuvent le retarder et donc le faire faire durer dans ce bâtiment alors du strict au point de vue de la faisabilité qui est réalisable ou non de ce projet quel est l'ordre de grandeur temporel est-ce que vous pensez sérieusement que compte tenu de la procédure qui a lieu et qui va durer encore quelques mois voire quelques années vous pourrez sérieusement réaliser une école dans le temps je vous remercie pour votre intervention monsieur je vais y répondre la première remarque concernait les aspects de santé et de pollution alors cette remarque n'est pas du tout infondée vous avez raison de poser ce débat néanmoins je précise que la pollution elle n'en reste pas strictement sur le pouvoir rejet je ne suis pas un spécialiste mais j'imagine que les parties plus fines ou je ne sais quoi ça se propage avec le vent etc je rappelle que toute la commune devant Claville est traversée par la 13 l'école maternelle des Alliés de Chavannes est également très proche de l'autoroute la 13 et elle est à côté de la rue du Binet 45 qui est également très passante puisque c'est la rue qui mène au rond-point de la Clé-des-Champs et qui permet d'accéder aussi également à la 13 donc je ne parlais pas d'un regard de la main votre remarque c'est possible mais ce n'est pas sûr je vous réponds en tout cas sur le premier aspect sur le second aspect concernant la présence de la MMS et d'ailleurs je précise aussi la présence de GPCO puisque une partie voilà une grande partie n'est plus un centre technique municipal un centre technique communautaire et je ne l'ai pas fait en introduction mais j'ai adressé un courrier que j'ai eu aussi lors de cette réunion informelle j'ai adressé un courrier à monsieur Dautou concernant à la fois notre problématique concernant le gel de la parcelle sur l'entue et notre difficulté à trouver une autre solution pour construire un groupe scolaire je me suis très brièmement entretenu avec lui il y a quelques jours de cela à ce jour je n'ai pas de réponse officielle ou écrite d'ailleurs je précise que avant de finaliser cette étude sur cette parcelle lors d'échanges informels avec les services et aussi le vice-président des lieux à la boirie il faut savoir que GBCO ne serait pas totalement satisfait de la fonctionnalité de ce site pour leur service et qu'ils envisageaient ou envisageraient de le quitter pour un autre lieu donc pour répondre aussi à cet aspect-là concernant la MMS oui vous avez raison c'est un point qui peut être qui peut être bloquant je précise que cette association occupe toujours son grandititre ce pavillon appartenant à la commune qui est effectivement une procédure il me semble que vous leur réclamez un loyer comment ? vous leur réclamez un loyer des inquiries oui mais il n'y a pas de convention les sommes que vous réclamez sont les sommes qui sont dues du fait de disons qu'il ne faudrait pas qu'on nous accuse non plus de financer de manière illégale des activités des activités culturelles non 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 vous avez raison de poser la question mais je vous assure qu'il n'y a pas de droit de titre à occuper ces lieux sans entrer dans le détail pour éviter une polémique inutile même si c'est un vrai sujet voilà il y a un certain nombre d'échanges de courriers y compris de la part de la préfecture des Yvelines concernant cette occupation sans droit ni titre par ailleurs l'association qui s'est exprimée à de nombreuses reprises sur ce sujet a toujours dit qu'elle continuera à occuper ce lieu dans la mesure où il y avait toujours des procédures en cours concernant la préemption de la trésorerie et un refus de permis de construire également sur la trésorerie voilà donc il y a ces deux affaires puisqu'il y a plusieurs affaires dans l'affaire j'en ai déjà parlé évidemment au sein de ce conseil lorsque ces affaires seront terminées et levées on peut peut-être imaginer que ça s'accélère dans le bon sens du côté du pavillon Sarengro et ce d'autant plus que si nous dirigeons vers vers ce projet de construction de groupe scolaire nous pourrons peut-être invoquer l'urgence sur le plan juridique pour demander le départ de l'association puisque là jusqu'à présent nous n'avons pas de projet particulier à la fois sur le pavillon ni sur la parcelle là cette fois si nous validons ce projet tous ensemble nous aurons non seulement un projet et un projet très sérieux et très important ni plus ni moins que la construction d'un groupe scolaire donc je pense que à la fois le préfet et peut-être même la justice pourraient avoir un tout autre regard sur cette affaire et sur la présence de l'AMS au sein de ce roi-divin Monsieur Vizapenaire Il me semble que Madame Pellas avait quelque chose à ajouter J'avais posé une question lors de cette réunion sur l'emprise de l'autoroute lorsque les garages et les ateliers ont été construits il y avait une certaine emprise et depuis le temps je me demande si la société des automobiles n'a pas modifié l'emprise pour une réconstruction Nous n'avons pas eu de retour sur ce point là jusqu'à présent mais nous vous répondrons dès que ce s'il y a Merci Monsieur Vizapenaire Monsieur le maire je partage l'avis des collègues en ce qui concerne le fait que vous cherchez une solution tout le monde vous en aiderez et on en prend à faire concernant les différentes réserves que l'on aimait nous aussi sur ce groupe scolaire l'emplacement effectivement qui est le boulevard Roger-Salembro qu'il faut traverser tout le monde a dit ça à la proximité des écoles tout le monde en a parlé je ne vais pas revenir dessus par contre il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu dans votre discours que vous devez tenir vous expliquez que en fin de compte comme il n'y a pas beaucoup d'immeubles de construits il y a moins d'urgence c'est pas grave il y a 150 logements ce que vous avez dit monsieur le maire il faut beaucoup moins de temps pour faire un bébé que pour faire une école et ça peut aller vite je suis au courant je le savais et vous êtes au courant aussi qu'on peut en faire deux dans deux assez rapprochés donc sur cette double joie ça peut aller très vite je suis au courant également pour être précis sur ce sujet je répète votre intervention me permet de le redire il est hors de question de renoncer à une parcelle à une solution sûrement dessus sauf que là et c'est tout le nœud du problème nous n'avons pas la main c'est à dire que nous sommes propriétaires de rien et nous ne pouvons pas solliciter les PAMSA pour qu'ils nous vendent quelque chose puisque pour l'instant ils sont dans une posture de tout geler donc si on attend les désirateurs de les PAMSA on va peut-être pouvoir attendre encore une bonne paire d'années donc vraiment à ce stade et à ce jour en fonction de tous les éléments que nous avons et de toutes les informations que nous avons l'objectif c'est vraiment d'essayer de trouver notre solution ailleurs effectivement ce projet a même s'il a mérite d'exister il a des inconvénients mais de toute façon il n'y aura sauf miracle pas forcément de solution idéale mais encore une fois je vous le dis les deux autres solutions entre guillemets sur lesquelles nous travaillons sont a priori plus intéressantes je ne vous en disais pas plus ce soir parce qu'elles ne sont pas finalisées alors monsieur le maire justement moi je me pose une question pourquoi cette présentation ce soir elle a été rajoutée au conseil municipal alors qu'elle n'était pas prévue et vous nous annoncez que ça c'est bien mais il y a deux autres propositions qui vont arriver je me suis posé la question je vais vous répondre pour des raisons de transparence dans la mesure où vous en avez parlé à vous je pense que vous m'auriez peut-être accusé de garder ça en catégorie ou je ne sais quoi là on a tout le monde tout le monde est au courant faisait de nos étapes de réflexion dans nos groupes on échange donc on leur a fait un retour je ne sais pas comment ça c'est un bon mot mais chez moi chacun discute avec ses coïncés donc il y a pas mais justement s'il y avait des fuites en dehors je vous appuie de rien mais d'ailleurs je ne vous l'aurais pas reproché mais si ce projet était sorti publiquement etc je préfère devancer d'éventuelles fuites avec peut-être des fausses humeurs ou des choses fausses je préfère le voilà présenté publiquement comme ça les choses sont claires tout le monde est au même niveau de connaissance y compris les membres d'ivoire d'ailleurs c'est pour leur montrer que l'on travaille tout simplement que l'on réfléchit et qu'on ne reste pas les mains dans les poches c'est notre état d'esprit et c'est le sens de notre démarche moi je vois plutôt monsieur le maire vous m'excuserez d'être un peu tatillon et un peu suspicieux mais à l'heure où vous faites un mandat un bilan de mi-mandat relativement contrasté et c'est loin qu'on puisse dire je pense que cette déclaration ce soir c'est peut-être pour allumer un contre-feu et essayer de montrer aux bandilois que vous travaillez voilà c'est ce que je ressens monsieur Gaspalou j'ai retrouvé ce que je voulais je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est réellement à longtemps pour définir un projet pareil vous avez dû vous baser sur cette étude de démographie que vous nous promettez depuis des années et des années vous l'avez eu vous l'avez faite sauf que vous n'en avez jamais fait pas au conseil municipal et donc quand je dis qu'à l'orée 2020 c'est très loin un changement de termes scolaires c'est très très loin j'ai eu des contacts avec vos services qui me promettent d'augmenter la capacité de mon école de passer je suis actuellement à 14 classes qui me promettent de passer à 15 voire à 16 et peut-être même 17 si tout va bien cette étude là on aurait pu on aurait pu la partager on aurait pu en parler là vous avez les chiffres et là j'apprends je ne suis même pas sûr que votre service scolaire soit au courant de ça je l'apprends comme ça parce que à un moment donné on va nous mettre des adécos et que ça va arriver très très vite quand vous dites que vous travaillez on travaille en commun il y a quand même une notion de communauté que je ne partage pas puisque je n'ai pas les chiffres oui je comprends le sens de votre marque mais en même temps l'étude démographique et contrairement à ce qui a pu être dit ici ou dans d'autres lieux la démographie c'est comme l'économie c'est la condition c'est exact et en réalité dans notre étude que nous avons sollicité il y a déjà eu à la rentrée de septembre 2017 plus d'ouverture que prévu d'où l'intérêt que l'on travaille ensemble là-dessus puisque nous avons ouvert cinq classes à la rentrée de septembre donc deux très tardivement puisque dans un premier temps avec l'éducation nationale nous devions nourrir le poids mais par contre cette étude que vous avez les chiffres que vous les avez je les ai vues je les ai entrevues au moins pour mon école ça serait bien qu'on puisse les partager au sein du conseil municipal puisque vous voulez vous voulez nous mettre tout le temps au même niveau d'information mettez-nous au même niveau d'information avec des chiffres et pas avec des projets qui pourraient susceptiblement être ou ne pas être je vous entends et j'aimerais qu'on ait les chiffres bien on les aura oui on peut l'envisager je ne sais pas dans quel cas on doit avoir les chiffres si vous voulez qu'on parle dans le même sens surtout pour des écoles très bien autre sujet beaucoup plus rapide et moins sensible c'est juste une information concernant une étude que nous allons mener concernant la cause de police municipale vous le savez et on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure en filigrame concernant la construction de ce groupe scolaire dans la mesure où notre préemption concernant la trésorerie est mal engagée sur le plan juridique et dans la mesure où je souhaite mettre à disposition à la fois de mes agents de la police municipale et aussi des usagers des services publics un lieu digne de ce nom fonctionnel etc nous avons engagé une étude concernant l'aménagement du bas d'immeuble de l'île des présences qui devait accueillir une bibliothèque c'était le projet de nos prédécesseurs nous n'avons jusqu'à présent eu aucune autre idée de projet si on pouvait faire cesser cette musique fermez la porte voilà si voilà vous n'en paraissez également plus sans solution et coincé par cette procédure juridique qui dure et qui dure donc nous allons donner cette étude concernant ce bas d'immeuble de l'île des présences aux 130 routes de l'île puisque la commune est propriétaire de ce bas d'immeuble d'environ 300 m² ainsi que de plusieurs places de stationnement à l'intérieur de l'île donc ça se trouve juste à côté de l'église Saint-Etienne voilà je vous propose de reprendre l'ordre du jour du conseil municipal voilà en attendant de pouvoir monsieur Georges m'a donné son pouvoir et monsieur Lidazenet à madame Mme Maé monsieur Mme Moufocq je vous propose d'être secrétaire de séance comme d'habitude je vous propose d'approuver le TV du conseil municipal nous demande d'être prontique de l'année 17 pas de question pas de remar très bien madame l'avancé c'est noté j'enchaîne avec le compte en vue des décisions prises par le maire dans le cadre de l'article M 222-22 du CGCT Mme Maé oui je pense que vous avez préparé des chiffres comme d'habitude c'est notre petit moment à tous les deux ouais un petit peu j'ai un petit peu de mal à la désagouard donc il m'est à fond je parle donc je voudrais connaître les montants engagés dans les décisions 254 649 745 et 744 s'il vous plaît ça concerne vous faire en rapide décision relative à la conclusion de la marché de travaux pour la mise en sécurité d'incendie et d'accessibilité du groupe scolaire des rouets c'est différent lot voilà vous pouvez m'appeler les chiffres je vais noter parce que bah tout sauf celle qui a annulé la première la 652 celle de la service de la commande publique alors 654 oui j'ai entendu 254 je crois que vous avez dit 254 j'ai dit 254 donc 254 654 pardon donc le lot numéro 2 le lot est couvert pour un montant global des forfaitaires de 110 267 euros et 80 centimes hors taxe et le lot 4 plomberie cdc pour un montant global des forfaitaires de 23 000 euros 954 également hors taxe le 649 lot 1 dévolution de la zone des forfaitaires le lot est couvert pour un montant pour un montant de l'extérieur le lot numéro 2 pour un montant global des forfaitaires de 65 000 euros du 139 et 63 centimes hors taxe le lot numéro 3 poison au plafond menu intérieur pour un montant global des forfaitaires de 185 000 euros 738 et 15 centimes pour hors taxe le lot 4 revêtements sol muraux peinture pour un montant global des forfaitaires de 82 000 euros 644 et 17 centimes pour hors taxe le lot 5 électricité montant global des forfaitaires de 156 334 euros hors taxe le lot 6 pomperie montant global des forfaitaires de 65 000 euros 28 et 56 centimes également hors taxe le 745 le suivant concerne aux oeuvres montant global des forfaitaires de 360 000 euros 467 et 25 centimes également hors taxe et le 784 lot numéro 7 concerne les ascenseurs attribués pour un montant global des forfaitaires de 30 000 euros hors taxe je le rappelle et cela concerne tous les travaux que nous sommes en train de mener sur le groupe scolaire des brouets à la fois la maternelle et l'élémentaire à la fois pour la rénovation la mise en sécurité et la mise en accessibilité de ce groupe scolaire qui a plusieurs décennies et qui n'est pas du tout aux normes voilà et je vous propose de passer je vous en prie je vous propose de passer aux délibérations monsieur le maire oui il y a dehors des personnes qui attendent il y en a dans la salle il y a un problème qui se pose actuellement pour nos parents qui se pose également d'abord pour le personnel territorial et nous aurions aimé que l'on puisse faire en avant-première si je puis dire un point sur la situation de la vie et du personnel et de la grève avant même l'ouverture du conseil municipal s'il vous plaît alors je souhaite que je souhaitais faire un point sur ce sujet j'ai bien noté que vous souhaitiez également faire un puisque chaque groupe d'opposition a transmis des questions diverses chacun de nous doit poser une question je comprendrais votre demande si l'ordre du jour était très important et s'il y avait beaucoup de délibérations mais dans la mesure où il n'y a que 4 plus 1 délibération je propose qu'on n'ait pas simplement parce qu'en plus elles sont très techniques et ça ira très vite avec la je pense pour 10 minutes et comme ça on arrivera tout de suite tout de suite à cette mise au point entre guillemets voilà je vous remercie de votre attention première délibération délibération classique qui est l'adaptation du tableau des effectifs création de postes je cède la parole à je vois que vous avez mis une délibération sur table oui c'est exact vous avez tout à fait raison je j'avais l'intention de le faire avant qu'on arrive à cette 5ème délibération je vais le faire en 1ème et bien faisons l'on dès maintenant donc cette délibération est une délibération qui d'ailleurs concerne le sujet que voulait évoquer d'ores et déjà madame Belvas c'est une délibération concernant la protection fonctionnelle des agents territoriaux dans le cadre de ce pour faire simple et avant que je lise in extenso cette délibération quand on sera arrivé à ce moment de l'ordre du jour pour faire simple dans le cadre de ce mouvement de grève un certain nombre de tracts de documents ont été distribués un certain nombre également éventuellement de paroles ont été prononcées voilà par certaines personnes qui ont mis en cause parfois gravement des cadres des responsables de la commune de Vente-la-Ville j'ai reçu 4 courriers de cadres de la commune de Vente-la-Ville qui ont sollicité de leur employeur c'est-à-dire le maire la protection fonctionnelle donc cette délibération est une délibération de principe actant actant cette démarche étant entendu que si jamais il survenait un incident plus grave que que soit sa nature les agents donc pourraient bénéficier de cette protection fonctionnelle en tant que fonctionnaire de la fonction de l'hérité ou quel que soit d'ailleurs le statut de leur contrat donc j'ai répondu à cette demande bien évidemment je n'ai pas pu envoyer cette délibération même temps que les autres puisque les tracts ont été envoyés très récemment la semaine dernière et pour le dernier d'ailleurs qui met plus en cause les certains agents territoriaux de la ville a été distribués lundi 16 octobre c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir accepter cette délibération déposée sur table et si nous aurons l'occasion de la présenter plus dans nos détails dans quelques minutes Oui monsieur fonctionnaire j'aimerais juste dire un mot à ce sujet alors évidemment sur le principe de la protection fonctionnelle des agents territoriaux je ne vois pas comment on pourra refuser l'aide de l'institution à des agents qui se verraient menacés bien sûr mais le contexte me semble problématique parce que proposer une délibération à la dernière minute dans le contexte d'une grève et cette délibération concerne précisément ce qui se passe en cadre de ce mouvement de grève c'est nous demander à nous de nous prononcer sur des choses qui peuvent éventuellement avoir une incidence sur ce mouvement de grève autrement dit ça peut concerner des agents des relations entre certains agents des choses qui se sont dites à ce moment là et qui font que vous pourriez vous même vous en servir pour éventuellement fragiliser un mouvement social sur lequel en tant qu'élu je pense qu'il est très difficile de se prononcer de la sorte donc c'est pour ça pour y réfléchir je vous demanderai si vous voulez dire une suspension de séance alors nous pourrons faire cette suspension une fois que nous aurons peut-être délibéré sur l'état de ce qu'il n'y a pas de problème qui faisait partie du conseil mais d'accord j'accepte votre suspension de séance vous demandez combien de temps vous pouvez vous rendre en salle-saxe alors malheureusement il n'y a pas trois salles-saxe mais si vous voulez il y a un peu de confidentialité pour votre infusion il y a un salle d'énergie qui est libre également je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas la même manière de jouer là-là je suis arrivé à ce point ça n'est pas non mais moi je vais mettre la mécanie je suis un conseillère je vais mettre la mécanie je vais mettre la mécanie je vais mettre la mécanie Dylan, à ce moment-là, il faudra couper, parce que sinon, ça va être con pour les gens. Dylan se charge de couper la 6% de séance. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 municipaux d'opposition ont décidé que, compte tenu de la targité du dépôt de la délibération numéro zéro, ne respectant pas le délai de cinq jours et ne permettant pas au Conseil de se prononcer pleinement, ce dernier est donc nous tous, refusant d'avoir à délibérer dans de pareilles circonstances et sollicitant le rejet de cette délibération. Merci. Je vous remercie de votre intervention. Donc, comme je l'ai précisé à votre absence publiquement et à les conseils de la majorité, nous soumettrons tout de même au voie cette délibération et vous aurez la possibilité d'élaborer un recours. Donc, cette délibération, nous soumettons. En tant que maire et premier magistrat de la commune, vous êtes obligés de respecter la loi, mais c'est incroyable. La loi, c'est que vous entrez la loi, mais c'est ce que vous proposez de faire. De toute façon, ça a été bien. Vous dites que vous n'allez pas respecter la loi, vous allez l'enfreindre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est un passage à la parole. Vos décisions, elles sont en staché d'inégalité substantielle. C'est une question, il y a une simple question de l'égalité sur le délai. C'est une question. Mais vous ne pouvez pas nous soumettre, il y a des jours comme ça. Il y a des cinq jours, elle n'est pas dans la convocation, c'est tant qu'il faut vous. C'est tout. On ne va pas perdre en termes de temps. Là, on a 40 minutes sur un projet hypothétique et incertain, et on va commencer à faire notre temps. Donc, vous la soumettez à un prochain conseil, on arrête. M. le maire, de toute façon, même si vous entraînez la loi, ça ne peut pas passer au contrôle de l'égalité, vous allez vous faire retoquer. C'est tout. Bien. Mais même si vous, à l'ordre du jour, vous ne pouvez pas, les services ne pouvaient pas préparer cette délibération entre en heure et en temps. Moi, je suis élue depuis 2001. On a toujours fait... La décision a été prise suite à la distribution d'un trac le lundi 16 octobre. C'est-à-dire il y a deux jours. Avant, on me reprochait de faire des conseils municipaux trop espacés, avec trop de points. Là, il n'y en a pas beaucoup, ils sont trop rapprochés, ça ne va pas non plus. M. le maire, c'est quoi le problème ? Vous reprochez quoi ? Il n'y a pas d'évaluation, vous avez des prescriptions par mois, vous pouvez convoquer plus tard. Puis on pourra se pencher pleinement et entièrement sur ce qui se passe. Là, nous ne vous prenez aucun, c'est un élément exceptionnel, il y a une vraie... Bon, je vous propose... Vous la retirez, M. le maire, tout simplement. C'est pas déshonorant de reconnaître que, voilà, qu'on a été pris, qu'on a fait l'erreur. Ah non, mais il n'y a pas de question de déshonneur ou de... Retirez-la, tout simplement, vous. Ça nous évitera de passer un quart d'heure à la difficulté là-dessus. Parce que le contrôle de l'identité ne laissera pas passer ça. Donc vous serez obligés, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous serez obligés de la ramener en temps et en heure sur nos tables. Du tout. Je trouve que personnellement, la situation est suffisamment délétère actuellement dans la mairie pour ne pas en rajouter une couche. Merci. Vous voulez aller jusqu'au bout, sur une séance ? Non, je vais m'adresser directement aux agents qui m'ont décrit. Et que, visiblement, pas dans le sort, on ne vous intéresse pas. M. le maire, nous sommes dans un conseil principal. Vos problèmes avec ces agents, ce sont vos problèmes. Ici, on est là pour voir des délibérations. On n'est pas là pour régler vos problèmes à titre personnel. Non, non, mais il n'y a pas de problème à titre personnel. Ou alors, on n'en va pas du tout. Ou alors, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que vous venez de dire. Je vais m'adresser aux agents qui m'ont... Non, non. Vous ne vous adressez pas aux agents. On est en conseil. M. le maire, M. le maire, j'ai commencé mon intervention tout à l'heure, avant la suspension de séance, par dire que le fond de la question, évidemment, on ne peut pas être contre le fait d'apporter une protection supplémentaire à des agents. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Alors, le problème, c'est que vous vous présentez une délibération qui n'est ni faite ni affaire dans ces conditions. Une fois qu'on peut me le voir. Une motivation qui est assez explicite, M. le maire. Voilà. Mme Brochot, un conseil dans quelques jours avec un point à l'ordre du jour, ça ne vous fâchera pas ? Ah, pas du tout. Et comme on se sent en vacances, il n'y a pas le quorum, on en fera un trois jours après, à rentrer en... Pas de problème. Ça ne vous pose pas de problème ? Il y aura pas de problème. Je vous donnez une loi de la démocratie, vous vous sentez plus une autre chose. Eh bien, dès demain, on convoquera un conseil municipal pour un point à l'ordre du jour. Il y en aura qui pourra. S'il n'y a pas le quorum, pas de problème. On fera trois jours après sans condition de quorum. Parfait, parfait. On en fera dans la loi. Merci. Merci.